assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh toujours dans les conditions du jeûne nous allons voir dans cette vidéo les conditions de validité du jeûne l'école hanafite a stipulé trois conditions pour la valeur du jeûne l'intention l'absence de ce qui invalide le jeûne l'absence des monstres et des lochis les maliquides ont stipulé quatre conditions l'intention la purification des monstres et des lochis l'islam et le temps spécifique du jeûne il n'est pas valable de jeûner le jour de l'aide et il stipule aussi la condition de la raison car il n'est pas valable pour celui qui est fou ou inconscient et il n'est pas obligatoire pour les deux non plus les chefs et rites ont également stipulé quatre conditions l'islam la raison être purifié des monstres et des douchis pendant toute la journée et le temps pour le jeûne quant à l'intention c'est un pilier l'école en bali a stipulé trois conditions l'islam l'intention et la purification des monstres et des lochis donc il apparaît que les juristes les faux pas les savons sont tous d'accord sur la condition de l'intention là et la purification des monstres et des lochis tout au long de la journée la condition de pureté les juristes ont convenu que ce n'est pas une condition d'être exempt de janabas c'est à dire quand il faut faire les grandes amusions quiconque en état de janabas se lave le matin ou une femme qui n'a plus ses monstres avant l'homme mais qui ne sait purifier qu'après l'homme leur jeune et valide ce jour là là on va parler sur la définition de l'intention c'est quoi l'intention l'intention est une prise de conscience de l'esprit et une croyance du coeur par laquelle l'individu tente d'atteindre un but bien déterminé sans hésitation en islam l'intention est une condition indispensable pour valider les oeuvres et engager la responsabilité de la personne concernée ce que cela veut dire ici c'est l'intention de jeûner donc dès que la personne pense avec son coeur que demain c'est le ramadan et qu'elle doit jeûner alors elle a l'intention l'intention se trouve dans le coeur ce n'est pas suffisant de mettre l'intention avec la langue et il n'est pas il n'est pas obligatoire de la prononcer avec la langue bien que ce soit conseillé chez toutes les écoles sauf chez l'école maléquite c'est quoi les conditions de l'intention les conditions sont requises pour l'intention l'intention doit avoir lieu la nuit pour pour le jeûne obligatoire qui est une condition convenue cependant certains juristes sont parfois indulgents pour déterminer le moment de l'intention de certains types de jeunes les hanafites en dit le mieux c'est d'avoir l'intention à l'heure de l'aube si possible ou dans la nuit et si quelqu'un à l'intention après l'aube si le jeune est rattrapage il n'est pas permis par consensus et si c'est le jeune du ramadan et le jeune sur érogatoire en dehors du ramadan et le jeune votif spécifique dans ce cas là où ces cas là c'est permis le jeune est donc de deux types un type pour lequel l'intention est fixée et doit avoir lieu dans la nuit comme le jeune du rattrapage au même rattrapage du jeune sur le jeune des expiations cafard et le jeune votif jeune votif comme quelqu'un qui dit si dieu par exemple si dieu me guérit alors je vais jeûner un jour ou un nombre de jours et quand il sera guéri il n'est pas permis de jeûner cela sauf en mettant l'intention dans la nuit il ya aussi un type qui ne nécessite pas de fixer l'intention et de la définir ceci est lié à une heure spécifique comme le jeûne du ramadan et tout le nef le jeûne sur érogatoire l'intention est valable dans la nuit jusqu'au milieu de la journée les maléquites ont dit que pour pour que l'intention soit valable elle doit avoir lieu dans la nuit du coucher du soleil à la dernière partie de celle ci ou alors l'évanouissement et la folie annule l'intention si cela continue jusqu'à l'heure sinon non ça n'a nulle part donc si la personne à l'intention avant le coucher du soleil de jeûner le lendemain ou avant midi l'intention n'est pas valide même s'il s'agit d'un jeûne sur érogatoire les chefs hériton dit pour le jeûne du ramadan il n'est il est il est obligatoire d'avoir l'intention dans la nuit le jeûne sur érogatoire à neuf est valable même avec l'intention avant midi les hanbalites on dit la même chose que les chefs hériton la détermination de l'intention dans ce qui est obligatoire c'est une condition chez toutes les écoles sauf l'école à la fin l'intention est multiplié par le nombre de jours c'est une condition chez toutes les écoles sauf chez l'école maléfique chez les autres écoles il faut l'intention pour chaque jour à jeûner parce que le jeûne ils disent le jeûne chaque jour est un acte d'adoration séparément sans rapport avec l'autre jour comme on témoigne le fait de ce qui peut rompre ou corrompre l'un ça veut dire un jour ne corrompe pas forcément l'autre les malekites en dit une seule intention au début du ramadan suffit il est permis de jeûner tous les mois avec une seule intention ainsi que dans un jeûne successif comme le rattrapage ou l'expiation sauf si s'il interrompte par un voyage ou une maladie ou autre aussi la femme est dans un état il ne lui est pas permis de jeûner comme des monstres et des lochis dans ces cas là une seule intention ne suffit pas donc ils doivent la renouveler Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh